Je m'appelle Farah Chebappe, j'ai 18 ans, je suis lycéenne en terminale STMG, je suis actuellement au JHP de Montpellier et j'ai choisi de faire la demande d'être accueillie ici car je voulais poursuivre mes études déjà à Montpellier et vraiment pour mes projets en fait de ma vie future. Le matin il y a l'équipe soignante qui vient nous réveiller, notre toilette, mise au fauteuil, déjeuner et puis en fait le service transport donc toujours le JHP qui nous accompagne donc à notre établissement scolaire donc on va à l'école toute la journée ou alors il y a des personnes qui travaillent ou des personnes qui font des formations et on revient donc nous chercher et nous ramener ici donc après ici il y a le kiné qui intervient, c'est un kiné extérieur donc on a notre éducation, après il y a le repas, après voilà on fait notre petite vie. Le foyer m'a appris beaucoup beaucoup de choses, beaucoup de choses donc tant au niveau administratif, la collectivité encore plus même si j'ai vécu en collectivité mais c'était pas pareil, enfin beaucoup de choses. juste un exemple, ouvrir un compte chez EDF, je ne savais pas comment faire, réserver un billet train, je ne savais pas comment faire, j'ai fait une demande de chaînes d'assistance, je l'ai fait avec la MPGC, des demandes auprès de la MDPH, c'était avec la MPGC donc tout ça on l'apprend. Je trouve que c'est bien comme alternative entre l'établissement et après l'appartement, domicile tout seul. Je pense que si une personne elle doit, elle a un projet d'être en appartement toute seule, je pense que le passage en foyer GHP est très nécessaire. En fait moi j'ai beaucoup appris dans ce foyer et j'aimerais bien avoir mon appartement maintenant et prendre mon envol. C'est pour moi parce que ça fait des années que je suis en collectivité et que j'ai envie d'être chez moi, j'ai plus rien à apprendre de la collectivité. Je pense que ça va être compliqué par moment parce que c'est pesant d'avoir une aide constante, d'avoir toujours quelqu'un avec nous. Finalement on n'est jamais tout seul, tranquille entre guillemets. Et après on quitte la collectivité pour plus justement avoir une personne tout le temps, tout le temps, tout le temps au réveil, au coucher et on va la retrouver au domicile. En fait il faut regarder si on a tout gagné. Moi personnellement je suppose que j'ai plus rien à apprendre en collectivité, que ce soit en foyer. J'ai plus rien à apprendre parce que je suppose que j'ai tout gagné au niveau de mon autonomie, de tout. Et je pense que la personne doit vraiment se poser la question, est-ce qu'elle se sent capable de vivre seule, d'être seule, parce que c'est quand même un gros vide quand on quitte un endroit où on vit à 13 résidents et de se retrouver tout seul dans une maison. Il y a forcément un moment où on sera seul, donc il faut vraiment réfléchir et se poser la question, est-ce qu'on est capable de se voir dans un appartement seul et de ne pas avoir la sonnette à côté. La seule chose que j'appréhende c'est ça, c'est le fait d'être seule. Je sais que je ne serai jamais seule parce que j'ai beaucoup de copines, j'aurai beaucoup de visites, je ne serai pas seule. Mais c'est vrai que ça fait 7 ans que j'ai vu vraiment en collectivité avec des personnes tout le temps, tout le temps, toute l'année. Je n'ai jamais vécu toute seule que moi et ma mère, même dans ma famille on est 10 enfants donc je n'ai jamais vécu seule. Donc c'est la seule chose qui me fait appréhender un peu le départ. Mais après mon handicap c'est une épreuve comme une autre. Parce que je me dis que même si j'aurais été valide, je l'aurais affronté. Donc l'affronter avec un fauteuil ou sans, on l'affronte quand même. Même je sais que j'aurais toujours quelqu'un autour de moi.